Musique Dès qu'on se déplace, de toute façon, on aimait quoi qu'il arrive. Alors on a aujourd'hui une population de touristes. Qu'est-ce qu'on définit comme touristes ? C'est celui qui passe une nuit en dehors de chez lui. Alors il y a des touristes français, franciliens même, et puis il y a des touristes qui viennent de l'étranger. Il y a des touristes qu'on appelle de proximité, ceux qui arrivent par le train, c'est comme ça que nous on les définit, et on va mettre plutôt l'accent sur ces touristes-là. Les autres arrivent tout naturellement, alors ils arrivent par l'avion. Alors ils génèrent évidemment beaucoup d'emplois et beaucoup de dépenses par avion, mais du coup ça génère énormément de carbone. On ne va pas refaire l'aviation, on y travaille avec des avions qui sont toujours plus économiques, mais ça ne va pas résoudre le problème. On n'arrive pas en termes d'aviation, puisqu'on parle d'aviation là, et ça fait partie, une grosse partie du bilan carbone des touristes qui nous arrivent. Les progrès technologiques ne compensent pas la progression des touristes qui arrivent. Résultat des courses, on est perdant du point de vue carbone. Il faut une vraie révolution technologique qui n'est pas celle que l'avion, la 380, qui consomme le moins, puisqu'aujourd'hui un 380, si on arrive à bien le remplir avec 800 personnes à bord, on arrive à un peu plus de 2 litres au 100 par passager, c'est-à-dire pratiquement comme la voiture. Mais c'est des progrès effectivement par rapport à il y a 20 ou 30 ans où c'était 5 litres au 100 par passager. On a diminué par 2, mais comme on double cette population à peu près tous les 15 ans, on est perdant. Résultat, il faut travailler sur l'hydrogène, sur les nouvelles technologies, etc., qui est une vraie révolution. Le pétrole n'est pas assez cher aujourd'hui pour faire le basculement sur les nouvelles technologies. Et là, ça va prendre au moins facilement 20 ans. Maintenant, sur les autres consommations, sur le traitement des déchets, sur l'énergie consommée, sur l'isolation des bâtiments, là oui, concrètement on peut faire quelque chose de très intéressant. Il faut simplement aider ceux qui n'en ont pas les moyens, parce que c'est un effort, notamment pour les petits hôteliers, considérable, d'avoir à trouver les financements, ne serait-ce que pour s'isoler. Eh bien, ce qu'on va faire nous, la région, on va les aider. Comment on peut les aider ? Un exemple, ce qu'on commence à faire pour les particuliers, on leur dit, voilà, ta facture énergétique, elle est celle-ci aujourd'hui. Demain, avec le pétrole qui va augmenter, elle va s'accélérer, ou elle va monter, ou le prix de l'énergie. Eh bien, nous, on te garantit que pendant 10 ans, tu paieras la même facture, on va investir dans l'isolation de ton bâtiment, et nous, on va se rembourser sur la différence de la facture énergétique. Voilà un des exemples sur lesquels on pourrait peut-être agir efficacement. On a la chance d'avoir une région finalement assez riche, et on peut défricher ce genre d'initiative. Et est-ce que le centre de tourisme durable dont vous aviez annoncé la création est toujours d'actualité ? Alors, fin 2012, on aura une proposition concrète sur cette plateforme, doublée d'un projet qui serait l'université du tourisme, avec une forte connotation durable, puisqu'on voudrait accueillir non seulement des formations à binitio, c'est-à-dire tout un cursus qui va du CAP jusqu'au bac plus 3, ou bac plus 4, et puis bac plus 5, pardon, niveau d'ingénieur, et puis également la formation continue. Et là, il y a vraiment quelque chose à faire, parce que former les gens, c'est fondamental. Former les jeunes pour que, lorsqu'ils sortent de l'université, s'ils se destinent à des professions touristiques, ils aient déjà en mémoire la culture de l'environnement et la culture durable, et puis pour ceux qui sont déjà dans le métier, qui ont besoin de formation complémentaire, qu'ils puissent trouver quelque chose d'efficace. Quand on veut privilégier le tourisme durable, c'est privilégier les transports en commun, et donc faciliter l'accès des touristes, franciliens aussi, à un certain nombre de prestations. Alors, on va faire une carte unique, un CityPass, on est en finalisation, on va se servir de la carte Navigo, qui est une carte sans contact, mais qui va offrir en même temps tous les transports, y compris les vélibs, les bateaux-bus, les navettes fluviales, le train, le métro, les bus, etc. Et aussi tous les loisirs associés à la visite touristique, c'est-à-dire les 80 musées, les centres de loisirs, y compris ceux qui sortaient du champ, où on va pouvoir réalimenter la carte en fonction de ses besoins et de ses envies. On aura déjà la copie qui sera prête fin 2012, pour une expérimentation 2013. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?